Bienvenue sur notre chaîne, nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ironique de parler, si bien que je ne sais jamais s'il plaisante ou non. Il part tôt et rentre tard. C'est un homme occupé très élégant aussi. Ses activités professionnelles varient trop vite pour que je parvienne à en saisir la nature. À l'école, lorsqu'on m'interroge sur sa profession, je suis bien incapable de la nommer. Mais de toute évidence, puisque le monde extérieur l'attire davantage que la vie domestique, il est quelqu'un d'important. Du moins, c'est ce que j'imagine. Ses costumes sont toujours impeccables. Ma mère m'a conçue à l'âge précoce de 20 ans. Elle est belle, les cheveux d'un blond scandinave, le visage doux, des yeux bleus pâles, une silhouette élancée aux courbes féminines, un joli timbre de voix. Mon adoration pour elle n'a pas de limite. Elle est mon soleil et ma joie. Mes parents forment d'un couple bien assorti. Ma grand-mère le répète souvent, faisant référence à leur physique de cinéma. Nous devrions être heureux. Et pourtant, mes souvenirs de notre vie à trois, dans cet appartement où je connais brièvement l'illusion d'une unité familiale, ont tout du cauchemar. Le soir, enfoui sous les couvertures, j'entends mon père hurler, traiter ma mère de salope ou de pute, sans en comprendre la raison. À la moindre occasion, pour un détail, un regard, un simple mot déplacé, sa jalousie explose. D'un instant à l'autre, les murs se mettent à trembler. La vaisselle vole, les portes claquent. D'une maniaquerie obsessionnelle, il ne tolère pas qu'on déplace un objet sans son accord. Un jour, il manque d'étrangler ma mère parce qu'elle a renversé un verre de vin sur une nappe blanche qu'il vient de lui offrir. Bientôt, la fréquence de ces scènes s'accélère. C'est une machine lancée dans une course folle. Personne ne peut plus l'arrêter. Mes parents passent désormais des heures entières à s'envoyer à la figure les pires insultes. Jusqu'à l'heure tardive où ma mère vient se réfugier dans ma chambre pour y s'engloter en silence. Blottie contre moi, dans mon étroit lit d'enfant, avant de rejoindre seul le lit conjugal. Le lendemain, mon père dort une fois encore sur le canapé du salon. Contre ses colères irrépressibles et ses caprices d'enfant gâté, ma mère a épuisé toutes ses cartouches. Il n'y a aucun remède à la folie de cet homme qu'on dit caractériel. Leur mariage est une guerre sans fin, un carnage dont tout le monde a oublié l'origine. Le conflit sera bientôt réglé de façon unilatérale. Ce n'est plus qu'une question de semaines. Pourtant, ils ont bien dû s'aimer un jour, ces deux-là. Au bout d'un interminable couloir, occulté par la porte d'une chambre à coucher, leur sexualité a sur moi l'effet d'un angle mort où serait tapis un monstre. Omniprésente, les crises de jalousie de mon père en sont le témoignage quotidien. Mais parfaitement ésotérique, je n'ai aucun souvenir de la moindre étreinte, du moindre baiser, du plus infime geste de tendresse entre mes parents. Par-dessus tout, ce que je cherche déjà, sans le savoir, c'est à déchiffrer le mystère qui parvient à réunir deux êtres derrière la porte close d'une chambre à coucher, ce qui se trame alors entre eux. Comme dans les contes pour enfants où le merveilleux fait brusquement irruption dans le réel, la sexualité s'apparente, dans mon imaginaire, à un processus magique d'où naissent miraculeusement les bébés, et qui peut surgir à l'improviste dans la vie de tous les jours, sous des formes souvent indéchiffrables. Provoquée ou accidentelle, la rencontre avec cette puissance énigmatique suscite très tôt chez l'enfant que je suis une curiosité persistante et terrifiée. À plusieurs reprises, je me présente dans la chambre de mes parents, au beau milieu de la nuit, en pleurs, debout dans l'encadrement de la porte, me plaignant d'un mal de ventre ou de tête, avec sans doute le but inconscient d'interrompre leurs ébats, pour les trouver le drap relevé jusqu'au menton, l'air idiots et étrangement coupables. L'image précédente, celle de leur corps entremêlée, je n'en garde pas la moindre trace. Elle est comme effacée de ma mémoire. Mes parents sont un jour convoqués par la directrice de l'école. Mon père ne vient pas, c'est ma mère, qui écoute, inquiète, le récit de ma vie, diurne. Votre fille tombe de sommeil. On dirait qu'elle ne dort pas la nuit. J'ai dû lui faire installer un lit de camp au fond de la classe. Que se passe-t-il ? Elle m'a parlé de disputes très violentes entre son père et vous la nuit. Par ailleurs, une surveillante a remarqué que V se retrouvait souvent dans les toilettes des garçons à l'heure de la récréation. J'ai demandé à V ce qu'elle fabriquait. Elle m'a répondu avec le plus grand naturel, c'est pour aider David à faire pipi droit. Je lui tiens son zizi. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada